Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo haul dans laquelle j'avais envie de vous présenter toutes les dernières pièces que j'ai achetées ou alors que j'ai choisies. Si vous me suivez sur Instagram, il y a certaines petites pièces que vous avez dû voir passer par-ci par-là, mais comme ce n'est pas le cas de toutes, j'avais envie de vous faire un grand résumé de mes derniers achats. Comme ça on est toutes au même niveau, on est toutes au même point et surtout j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors il n'y a pas d'ordre particulier, je suis en train de regarder tout ce qui est autour de moi, je vais surtout essayer d'aller vite en vous mettant tous les liens en barre d'infos. Comme ça vous aurez vraiment le temps de prendre votre temps, de bien regarder chacun des articles. Je vais commencer avec cette très jolie petite ceinture que j'ai achetée chez Arquette et qui est en cuir. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble bien qu'elle est en cuir vegan, je l'ai achetée depuis un moment et comme toujours quand j'achète une pièce, je n'arrive pas à la porter tant que je ne vous en ai pas parlé. Donc elle est là dans mes affaires depuis presque un mois maintenant je dirais et j'avais tellement, tellement, tellement hâte. On est sur une taille XSS et surtout ce que j'ai aimé c'est vraiment les détails de la couture apparente. Vous le savez la couture apparente pour moi c'est un détail juste incroyable. Surtout sur les accessoires, la couture apparente blanche sur un cuir comme ça, marron chaud ou marron froid, ceinture, sac à main, chaussures. Pour moi c'est vraiment le summum du chic, j'adore ça et pour changer, parce que vous allez me dire mais Manu tu as déjà des ceintures qui ressemblent à ça, évidemment. Sauf que toutes mes ceintures ont une boucle dorée et là j'avais envie d'une boucle argentée. Car c'est toujours un problème les jours où j'ai envie de porter tous mes bijoux argentés, je n'avais pas de ceinture qui allait avec. Donc voilà c'est désormais chose faite, magnifique, chic, vraiment j'en suis très contente. Alors là si vous suivez mes vidéos assidûment et notamment mes vidéos Cézanne, vous allez reconnaître ce fameux pantalon. Il s'agit oui, oui enfin du pantalon théophile en couleur Dolce Vita Prune. Oui et j'ai bien dit Prune, vous savez que le violet et moi on n'est vraiment vraiment pas amis. Mais là on est sur un Prune, un Prune ça va, voilà, un Prune ok je veux bien et je l'ai cherché partout. Il est à l'heure actuelle, à l'heure en tout cas où je filme cette vidéo toujours toujours en rupture de stock. Et j'ai fini par le trouver neuf avec son étiquette sur Vilted en taille 34 qui est ma taille pour les pantalons. Juste parfait au niveau de la taille qui sert bien la taille, pas besoin de mettre de ceinture, pas de pantalon qui dépasse ou qui ne s'ouvre à cause de la cambrure. Et qui est assez serré quand même au niveau vraiment du début des hanches et un petit peu plus large directement sous les fesses. Donc on n'est pas sur un pantalon qui va vous mouler entièrement si vous prenez votre taille. mais qui sera quand même à votre taille au niveau de la taille, au niveau vraiment de la taille et du ventre en fait tout simplement. J'en suis très contente, très grosse fleur, très très gros motif pour l'été. J'aime énormément et vous le savez moi pour l'été j'ai vraiment tendance à m'amuser un petit peu plus avec les couleurs et avec surtout les motifs fleuris. J'adore, j'adore les fleurs, j'adore les plantes, ça vous le savez aussi et pour l'été pour moi c'est vraiment l'occasion de me lâcher un petit peu. Je vais d'ailleurs continuer avec les pantalons et avec ce très joli pantalon chino de chez Uniqlo. Assez large quand même mais très chic. Je trouve vraiment qu'il a cet effet très old money, vous savez ce style un petit peu riche héritier etc. Je le trouve juste parfait, pas hyper cher en plus. Et je l'ai pris en XS également dans un très joli beige qui va parfaitement en fait avec mon pull vert, je viens de m'en rendre compte. Lui par contre je l'ai déjà porté pour aller au travail, on a été chez Uniqlo. Je l'ai vu, je suis tombée amoureuse et hop dans le panier ça s'est passé très facilement. Très facile également à porter, vous pouvez le mettre avec une paire de ballerines, une paire de baskets, avec une paire de talons si vous le souhaitez pour un côté encore plus habillé. Je trouve qu'il est quand même assez habillé à lui tout seul comme pantalon chino, pantalon à pince. Donc je trouve qu'avec une paire de baskets, on vient lui donner un côté très très cool que j'aime énormément. Je vous propose de passer aux chaussures histoire de couper un petit peu de la mode et on reviendra juste après dessus. J'ai eu la chance de pouvoir choisir deux paires de baskets chez Hummel. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette paire de baskets-ci. J'adore l'arrière, j'adore la semelle, j'adore vraiment le design. Je les trouve canon et surtout elles m'ont fait penser aux samba de chez Adidas que l'on voit partout et qui sont en rupture de stock. Et les seuls stocks restants, bien les chiffres ont évidemment bien 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 augmenté. Donc j'étais ravie de trouver celle-ci pour beaucoup moins cher d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait la marque Hummel. Car je trouve qu'ils ont des paires de baskets qui sont très sympathiques, à des prix qui défient quand même pas mal de concurrence et d'une excellente qualité. Moins cher que chez Adidas, moins cher que chez Nike, que toutes ces marques un petit peu que l'on connaît de baskets et que l'on voit toujours passer, que Veja également. Je trouve vraiment que les baskets sont assez versatiles. Elles ne font ni trop sport, ni trop habillées. On est vraiment sur un look chic décontracté. Et j'ai une seconde paire du Mel également. J'ai choisi cette version bleu marine que j'aime également énormément et que vous m'avez déjà vu porter aussi sur Instagram avec mon costume bleu de chez Zara. Donc juste parfait. Véritable petite paire de baskets qui peut aller avec un jean, avec un costume, vraiment avec tout. Comme je vous ai dit, on n'est pas sur une paire de baskets qui soient très très sport. Vous voyez, elles font penser un petit peu aux gazelles de chez Adidas aussi, je crois, à un prix qui est nettement inférieur. Et pour terminer, j'ai succombé à la paire de baskets New Balance que l'on voit un petit peu partout. Je l'ai choisi en teinte complètement crème, assez basique, bien évidemment. C'est vrai qu'elle a la semelle qui remonte comme ceci derrière. Et par conséquent, je me suis dit, étant donné que la semelle à l'arrière est quand même assez visible, je choisis une paire de baskets qui soit quand même assez sobre. Et il me tarde vraiment de la porter. Et jusque là, je n'ai pas pu encore la porter parce que je voulais vraiment vous les montrer toutes propres, toutes belles. Donc là, je suis quand même assez contente. On est sur une paire de baskets assez décontractées, assez travaillées. On est quand même sur une forme de basket qui est assez originale pour le coup. Et je sors un petit peu de ma zone de confort. C'est la raison pour laquelle j'avais besoin qu'elle soit assez sobre. Pour continuer un petit peu dans le sport, tant qu'à faire, puisqu'on vient de parler des baskets. Alors lui, je l'ai déjà porté. C'est la raison pour laquelle il est un petit peu froissé. Mais bon, vous me pardonnerez, j'espère. J'ai trouvé ce très joli suite Lacoste lorsqu'on a été au BHV L'Homme. Donc au BHV Rayon Homme. Mais les suites Lacoste sont absolument mixtes. Donc vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle boutique Lacoste. À partir du moment où vous voyez les suites, il me semble que c'est la même chose pour les t-shirts. Et après, je ne connais pas énormément Lacoste pour tout le reste. Mais en tout cas, les suites sont mixtes. Et évidemment, j'ai eu un gros coup de cœur pour la couleur, en fait. Tout simplement. Là, il n'y a même pas de... Je n'ai même pas de mots. Je ne peux même pas vous décrire, en fait, tout l'amour que j'ai pour ce suite. Que j'ai porté, bien évidemment, avec une petite chemise. Dont j'ai ressorti les cols, etc. Donc on était sur un look un petit peu écolière. Mais que j'ai adoré, véritablement. Que j'ai porté avec le pantalon Uniqlo. Je vais essayer de vous recréer le look ici, si ma chemise est propre. Sinon, je pense que vous comprendrez très bien l'effet. Mais un véritable coup de cœur pour ce suite. La couleur est fantastique. Et surtout, on est bien à l'intérieur. Et les suites, j'en porte. C'est rare. C'est vrai. J'ai quelques suites aussi. Et c'est vraiment, c'est le vert que j'aime, en fait. C'est un espèce de vert émeraude, de vert sapin, de vert forêt. Et c'est une couleur qui m'apaise énormément. Donc, à partir de là, si je vois une pièce qui me plaît et qui a cette couleur, je vais avoir tendance à l'acheter et surtout à la porter. Les jours où j'ai vraiment besoin de cocooning, de confort, les jours où je ne me sens pas forcément bien, eh bien, c'est la couleur que j'aime véritablement porter. J'ai commandé pour la première fois chez Jeanne Mille. J'espère le prononcer correctement en ensemble. Alors là, le tarif de l'ensemble, je ne vais pas vous faire plus de suspense parce que ce n'est vraiment, vraiment pas donné comme marque. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais, en fait, passer les vêtements de la marque, ça me donnait toujours très envie. Il n'y avait que des retours hyper positifs. J'ai eu un petit peu peur en commandant cet ensemble en taille XS de me dire, est-ce que je vais rentrer dedans ? Est-ce que le XS taille grand ? Est-ce que le XS taille petit ? Est-ce que ce ne sera pas trop court ? Est-ce que c'est parfait ? J'en suis très contente. Je vais commencer par le haut parce que chacune des deux pièces a de très beaux détails. Mais le haut, en fait, est assez classique. On dirait vraiment un petit top 3 trous assez simple. Mais regardez sur le côté, il y a une ouverture qui est juste sublime et que je portais dans ma vidéo des couleurs tendance. Printemps, été 2023, il n'y a pas si longtemps. Magnifique. Vraiment, l'ouverture ici, elle est superbe. Vous pouvez mettre en dessous votre soutien-gorge une brassière, un débardeur. Si, je ne sais pas, vous souhaitez tout simplement avoir une ouverture un petit peu moins, grande. Et le pantalon, je ne vous ai pas dit, tout est en lin. Et le pantalon, lui, est superbe. Il a deux très, très, très grandes poches. Donc, tout ça ici, c'est une poche sur l'avant. Vraiment, une poche très profonde, assez grande. Ce qui lui confère un côté vraiment très travaillé. On est sur des pièces en 100% lin. Très belle qualité. Vraiment, j'ai un véritable coup de cœur. Je n'ai pas d'autre mot. Et effectivement, lorsque vous commandez l'ensemble, le tarif est assez élevé. Mais voilà, je n'ai pas d'ensemble comme ceci pour l'été. Enfin, si j'en ai un noir et le top est un petit peu court. Mais pour aller travailler, vous comprenez que c'est un petit peu compliqué. Et c'est plutôt un ensemble que je garde pour la plage. J'avais envie de lin et souvent, le lin a cette connotation et cette tendance assez décontractée. Ce qui est aussi le cas. Mais j'avais envie de quelque chose de très habillé aussi. Et je trouve que l'ouverture sur le haut est très chic. Je trouve que les grandes poches le sont tout autant. Donc, on est vraiment sur un très joli combo. Je vais continuer avec deux t-shirts basiques. Je vais passer assez vite dessus. Un t-shirt blanc de chez COS. Un t-shirt noir de chez COS. Ça me fait rire parce que je vois la lumière bouger au fur et à mesure que je montre différentes couleurs à la caméra. Mais bon, ce n'est pas un problème. De chez COS, en taille S comme d'habitude. Alors, je pourrais prendre un taille XS. Mais je vous avoue que pour les t-shirts, j'aime bien être un petit peu à l'aise quand même. C'est l'été, être dans quelque chose de complètement moulant. Surtout quand on va transpirer. Puisque c'est très clairement ce qui risque d'arriver pour l'été. Voilà, j'ai envie d'être à l'aise. Je n'ai pas pris beaucoup de risques puisque je possède également ce t-shirt ci en bleu marine. Et lorsque j'ai acheté mon t-shirt d'ailleurs COS en bleu marine, j'étais persuadée d'avoir acheté du noir. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que mon t-shirt bleu marine allait si bien avec mon short de chez Karen Millen bleu marine. C'est normal, on était sur un total look bleu marine. Et lorsque je m'en suis rendue compte, je me suis dit, zut, je voulais un noir. C'est désormais chose faite. Un an après, je suis partie acheter le même en noir. Et puisque j'y étais, j'ai pris le même en blanc. Tout simplement, la qualité est juste incroyable. On n'est pas sur des produits qui sont hyper souples. On est sur des produits qui se tiennent. Les basiques, si vraiment vous avez envie de les acheter quelque part, je ne peux que vous conseiller de les acheter chez COS. Pour moi, les t-shirts basiques, je n'ai pas trouvé mieux sur le marché que les t-shirts COS. Et d'ailleurs, en parlant de t-shirts, je vais vous en proposer un autre nettement plus cher, mais dont la qualité, même si on est toujours sur du 100% coton comme chez COS, est moindre. Je pense que vous reconnaîtrez le logo que l'on voit partout. La petite gravure ici, si vous arrivez à l'apercevoir aussi. Nous sommes ici sur un t-shirt de la marque Ami avec le petit logo A avec un petit cœur dessus. Alors, ici, en termes de qualité de tissu, voyez, mais voyez, celui-ci est assez mou, celui-ci est nettement plus dur. Voyez, on n'est vraiment pas du tout sur la même qualité de t-shirt et pourtant celui-ci coûte deux fois plus cher. Donc, je l'aime énormément. J'avais envie d'un t-shirt de chez Ami. J'aime particulièrement les petits cœurs sur les t-shirts blancs. J'en ai déjà un, déjà brodé, qui a été fait à la main. J'en ai un qui a été brodé par une Ami également et j'avais envie tout simplement de ce t-shirt-ci puisque j'aime beaucoup la marque en général. Mais pour le prix d'un t-shirt Ami, même s'il est joli, même si le retombé est joli, je l'ai pris en taille XS d'ailleurs, je vous le précise. Si vraiment je devais être 100% honnête, mais 100% honnête, je vous conseille vraiment plutôt de prendre des t-shirts COS, chez COS pour deux fois moins cher et en prendre même deux que de prendre un t-shirt de chez Ami. Vraiment, je parle en termes vraiment de qualité de tissu, vraiment pour la matière première, même si on est sur du 100% coton des deux côtés. Et pour terminer, on va passer à des rouges à lèvres pour changer, chose que je ne fais jamais dans mes hauls, tout simplement. C'est vrai, je le fais en vlog, mais pas forcément en vidéo, surtout lorsque je parle de mode. Mais voilà, on a trois petits rouges à lèvres. Il s'agit des rouges Velvet Ink de chez Bourgeois. Une très belle tenue. Il y aura toujours des petites retouches à faire dans la journée, surtout si comme moi, vous avez un métier dans lequel vous devez énormément parler. Si vous parlez moins ou parlez peu, je pense quand même que vous pouvez très très bien les tenir. Moi, j'ai toujours besoin de faire une petite retouche et surtout, il se démaquille aussi facilement. C'est important parce que lorsque vous avez des rouges à lèvres comme ça, mat, qui vont avoir une bonne tenue, très souvent, ils sont très difficiles à démaquiller ou alors ils vont s'effriter au cours de la journée. C'est un des deux. Là, ce n'est pas le cas et surtout, il se démaquille très bien. Et moi, j'ai besoin que mon rouge à lèvres se démaquille très bien. Je n'aime pas frotter hyper fort sur mes lèvres, même si je n'ai jamais les lèvres gersées, jamais, jamais, parce que je mets du baume le soir, j'ai besoin d'avoir quelque chose de simple à retirer sur les lèvres. J'ai la teinte Grenadict qui est juste superbe. J'ai également la teinte Raisin Terdi qui est la teinte numéro 11. Et j'ai la teinte numéro 1, la beige de jour. Donc, ce sont des produits que j'ai choisis. Bien évidemment, reçus, mais choisis. Et la belle de jour, l'intérêt d'avoir une couleur très claire comme ceci, même si je pense que vous voyez très bien que ce n'est pas du tout adapté à ma carnation, c'est vraiment de venir la mettre au centre des lèvres d'une couleur plus foncée pour venir donner de la lumière, un coup d'éclat à vos lèvres. C'est toujours important d'avoir une couleur comme ça, un petit peu plus claire. Si vous vous êtes trompé et que vous avez un rouge à lèvres plus clair dans vos tiroirs, ne le jetez pas, ne vous en séparez pas. Venez mettre quelques touches au centre de vos lèvres pour venir donner un petit peu de lumière. Le pinceau également est très très fin. Donc, on est sur un embout qui est très 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 précis. Parfait si vous débutez ou si comme moi, vous avez l'habitude de porter du rouge à lèvres et que vous voulez être certaine, tout simplement de l'appliquer correctement. Et voilà ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. S'il y a des pièces que vous avez aimées ou que vous n'avez pas du tout aimées également, surtout n'hésitez pas à vous sentir libre de me le dire en commentaire juste en dessous. Quant à moi, je vous laisse avec l'une de mes dernières vidéos juste ici. Et je vous laisse surtout vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !